Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Veilleur Automoto donc on fait un petit vlog, entre autres inondations j'ai une autre chose à vous dire donc là on est à Ville d'Hubert qui est à l'heure d'aujourd'hui le seul axe permettant de rejoindre Carcassonne et le Minervois étant donné qu'à Villalier le pont s'est effondré on ne peut plus passer par l'itinéraire classique donc là depuis ce matin, j'y suis passé ce matin donc amené ma femme à Carcassonne travailler depuis ce matin il y a des équipes techniques avec des engins de chantier qui s'affairent pour nettoyer et surtout réparer un petit peu les trous et les éléments abîmés des routes pour permettre de circuler un petit peu plus alors je ne sais pas trop si vous le voyez, là en contrebas par exemple c'est le gros bordel donc il y a eu des glissements de terrain un petit peu partout et pas mal de dégâts quand même au niveau des infrastructures routières notamment alors déjà que les routes dans l'Aude sont pourries alors oui je le dis bien, les routes dans l'Aude sont toutes pourries je dis toutes, j'exagère toutes ne le sont pas mais beaucoup, allez 80% du réseau routier au doigt c'est de la grosse merde donc petit message à tous nos élus s'il vous plaît, faites quelque chose pour nos routes merci parce que là tout ce qui est cassé j'imagine bien que les routes ne vont pas être refaites à 100% j'imagine bien qu'ils vont refaire les tronçons abîmés et foutre du béton ou des graviers sur le reste donc ce ne sera pas du tout idéal voilà, après je comprends bien qu'au niveau des budgets machin midule, bref mais s'il vous plaît, pensez à nous donc voilà, vous voyez là normalement ici ça circule bien là les bas côtés sont assez réduits bon pas ici mais on vient de le voir, c'était assez réduit et surtout il y a beaucoup de circulation parce que c'est, comme je le disais, le seul axe qui permet d'accéder à Carcassonne en venant du Minervois donc c'est assez compliqué donc vous allez voir un petit peu tout ça il s'était arrêté de pleuvoir on a même eu un beau soleil à midi puis c'est redevenu couvert et il se remet à flotter depuis tout à l'heure c'est vraiment énervant donc normalement cette vidéo va sortir ce soir puisque demain je vais à BMW donc qui est un peu plus haut pour l'inauguration des 4 nouveaux modèles à la soirée pardon donc là on est le 16 octobre 2018 et il est 14h20 donc voilà, c'est une journée de merde moi j'ai perdu ma journée entière à rien faire à être sous la pluie comme ça là, coincé ici j'ai amené ma femme travailler j'ai aidé un petit peu en contrebas là les gens ils ont paniqué sur Facebook ils ont tous crié le pont s'est effondré, le pont s'est effondré je suis allé voir, il n'y avait rien du tout sauf que moi j'ai couru comme un con sur 300 mètres pensant que le pont s'était effondré il y avait un grand bouchon etc et en fait non, c'était juste c'était les équipes techniques qui étaient en train de réparer des éléments de la route avant le pont et qui du coup m'a bloqué malheureusement la circulation pour qu'ils puissent travailler donc voilà pourquoi donc là vous voyez à droite route barrée en effet parce que là-bas Trèbes pardon, Villalier est complètement fermée à cause du pont qui a cassé et là ils ont mis en place depuis pas longtemps cette circulation alternée donc c'est plutôt pas mal ce matin il n'y avait pas de circulation alternée il y avait un véhicule qui était dans les vignes à gauche je crois il y avait un autre véhicule qui était au milieu de la route en face bref c'était assez chaotique il y en avait partout j'ai vu le feu clignoter mais si personne ne passe voilà alors je ne sais pas si vous le voyez à droite il y a une énorme étendue d'eau normalement ici il n'y a jamais d'eau on voit au fond une voiture blanche qui est en plein milieu de l'eau donc voilà je ne sais pas un petit peu si vous voyez l'étendue d'eau sur la droite donc là on est en train de traverser le cours d'eau je suis en deuxième à 10 litres au 100 quand même ah lui il est bien il a mis les warnings on va le remercier merci monsieur donc là à gauche on a un Renault Express qui est dans le fossé là ici la route est arrachée les barrières aussi et ce matin il y avait une voiture en plein milieu donc là il n'y a plus la voiture tant mieux et là après on va revenir sur une circulation normale donc à droite il y a le village de Conques quand on arrivera au rond-point à droite il y a la sortie du rond-point vers le village de Conques on ne pourra pas y accéder étant donné que le village est coupé parce que la route s'est effondrée là il y a des gros trous au milieu de la route c'est assez impressionnant tous ceux qui regardent BFM l'ont vu enfin bref on n'est pas là pour faire les badauds pour faire la visite et vous montrer l'ampleur des dégâts BFM TV sont là pour ça ils le font d'ailleurs plutôt bien c'est leur job ils ont des caméramans partout moi j'ai ma petite caméra là et je vous emmène avec moi pour vous montrer un petit peu des choses et vous raconter un petit peu ma vie vous m'excusez j'ai pris un chewing voilà donc l'accès à Conques ici c'est fermé là à droite on a Vilgayenck et Vilmos Tosou donc Vilgayenck dont le pont s'était effondré vous vous rappelez pour ceux qui ont vu les infos pardon et là à gauche c'est là où ils ont interviewé le ministre là de l'intérieur suppléant je ne sais pas comment il s'appelle quand il est venu au poste de commandement des pompiers donc voilà là on va arriver sur Carcassonne à gauche on a le canal en bas avec les berges moi j'ai l'impression que le canal il l'avait vidé en amont peut-être en jouant sur les écluses ils avaient baissé le niveau du canal peut-être pour compenser les fortes pluies je ne sais pas mais en tout cas le canal a priori n'aurait pas débordé enfin bref vu que c'est l'après-midi que je n'ai rien à faire là je fais un tour de bagnole je me tâte on va peut-être passer à BM voir comment ils vont je ne sais pas on va voir j'ai la bagnole qui est pourrie c'est un truc de malade ou elle est à Carrefour j'en sais rien on va tourner pour s'occuper donc oui demain soirée d'inauguration de BM j'ai eu la responsable qui m'a confirmé que c'était maintenu donc tant mieux je suis content ce que je suis un peu moins content du coup c'est qu'avec toutes ces conneries d'inondations j'ai été coincé je n'ai pas pu récupérer des colis etc à la poste je devais notamment recevoir je voulais vous le montrer mais je vous le dis là c'est pareil je devais notamment recevoir des t-shirts donc t-shirt avec écrit Veilleur Automoto j'ai commandé un sweat aussi Veilleur Automoto donc tout ça ça devait arriver malheureusement je l'attends encore donc je ne pourrais pas les porter demain je suis triste, déçu, malheureux non je plaisante ça me fait un peu chier j'aurais bien mieux les avoir pour demain mais bon tant pis on va faire autrement donc voilà ça c'est pour demain ensuite donc d'ailleurs par rapport à cela je vous invite à vous rendre dès maintenant sur le site internet donc www.veilleur.ovh et dans le menu d'en haut à cliquer sur boutique et là vous allez accéder à ce que j'ai mis en place hier qui est une boutique de vêtements, d'accessoires, de bouddises, textiles etc toi Pépé derrière tu me colles au cul tu es en train de me gaver, sérieux donc je reprends, excusez-moi Pépé il m'a fait chier derrière donc cette boutique en ligne qui est sur mon site internet donc allez la voir pour le moment il y a deux designs disponibles donc pour plein de types de produits bien sûr ça va de la casquette, au t-shirt, au pull etc le seul élément qu'il n'y a pas c'est les pantalons il y a pour femme, il y a pour enfant, il y a pour homme il y a de tout, il y a toutes les tailles, toutes les couleurs que vous voulez donc pour le moment il y a deux designs disponibles la Mégane RS donc un t-shirt avec écrit jamais sans ma RS avec la Mégane RS dessinée et un autre avec écrit agressif je crois M2 agressif je vous dis deux tests, je ne me rappelle plus j'ai tellement préparé de trucs hier que ça, j'ai peur un peu de mélanger M2 agressif avec l'énorme calandre avant avec le gros pare-choc avec les entrées d'air sur le t-shirt au-dessus du texte donc voilà, allez voir tout ça sur la boutique franchement c'est chouette à savoir que 1€ le design lui me rapporte sur la vente le design me rapporte 1€ donc on est d'accord, c'est rien du tout 1€ pour un design donc le plus cher étant bien sûr le produit et donc le t-shirt par exemple le t-shirt étant le plus cher le design lui vous coûtera 1€ c'est 1€ moi je ne les prends pas je les reverse intégralement à une association alors je n'ai pas encore réfléchi à quelle association j'aimerais bien un petit peu une association par exemple pour les motards handicapés ça on n'en parle pas trop des motards handicapés et je sais que la préparation des motos pour les handicapés coûte très très cher donc par exemple quelqu'un qui a plus de jambes qui ne doit conduire qu'avec les mains s'il ne peut pas embrayer ou freiner tout dépend de quelle jambe etc ça demande une grosse préparation de la moto donc tout ça ça coûte de l'argent j'imagine qu'il y a bien des associations pour ça donc peut-être que l'argent de la vente des t-shirts enfin des 1€ du design partirait dans ça donc voilà ça c'est sûr et certain l'argent des 1€ du design partira dans une association pour aider et je pense que ce sera une association pour aider les motards handicapés voilà il faut que je me renseigne il faut que je creuse ça je n'ai pas encore eu le temps de le faire mais en tout cas cet argent n'ira pas dans ma poche ça c'est sûr et certains je vous l'assure donc voilà allez-y faites-vous plaisir si les designs vous donnent envie si vous avez des idées de design et de produits n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires je les ajouterai à savoir que les dessins donc bien sûr s'inspirent de mes vidéos donc par exemple la Mégane RS s'inspire bien sûr de la vidéo que j'ai faite sur la Mégane RS de Léo la M2 sur la M2 que j'avais pu voir à Limou etc donc on va avoir un t-shirt I8 un t-shirt E90 pour cette voiture un t-shirt Alfa Romeo etc etc donc vraiment il va y avoir plein de choses petit à petit ça demande du temps et du travail donc on va faire ça et puis je vais m'y régaler et bien sûr ça vous sera disponible quoi donc voilà une fois de plus n'hésitez pas à y aller à me donner vos avis vos idées je suis tout oui et je suis toujours avide de bons conseils et de bonnes idées donc n'hésitez pas donc voilà on va arrêter là ce magnifique vlog sous la pluie carcassonaise donc un petit mot de fin déjà une fois de plus toutes mes condoléances aux décès liés aux inondations je souhaite beaucoup de force et de courage à toutes les personnes qui sont blessées ou qui subissent des préjudices à cause de ça je remercie bien sûr comme d'hab et je rends honneur surtout c'est important je rends honneur à toutes les forces de l'ordre de sécurité pompiers gendarmes etc sécurité civile qui sont là pour nous population donc un grand merci à eux un grand bravo continuez les gars lâchez rien force et honneur comme on dit et puis voilà donc merci à tous une fois de plus de suivre mes vidéos de suivre mes vlogs j'espère qu'il vous plaise vous avez remarqué j'ai changé la position de la caméra parce que sur la fenêtre à chaque fois vous avez le grand montant en travers et je me suis dit que ça peut peut-être gêner certains qui aimeraient voir plus donc j'attends toujours ma deuxième caméra mais bon par contre avec la météo c'est pareil on va être coincé donc elle sera sûrement dans un angle pour me filmer moi en même temps que celle-là filme la route comme ça vous verrez tout ce sera beaucoup mieux et voilà donc merci à tous une fois de plus pensez à liker à vous abonner et à partager je vous remercie et je vous dis à très bientôt